Voilà, vous les avez vu ce matin, mais je vous en redonne un petit aperçu, parce qu'on ne s'en lasse pas, c'est vrai qu'elle est belle notre armée. Qu'est-ce qu'ils sont nombreux en plus. Puis ils ont des beaux engins, vous avez vu, ils ont des beaux camions, ils ont des beaux véhicules blindés de l'avant, ils ont des fusées pour tuer, enfin ils peuvent tuer des tas de gens, ils peuvent tuer des tas d'ennemis. Pour l'instant on ne peut pas dire qu'ils en tuent beaucoup, mais enfin s'ils voudraient, ils pourraient, comme on disait de mon temps. Ce qui est amusant c'est que, là vous avez vu, ils ont des uniformes superbes, enfin vraiment, des motos, des camions, des voitures, des blindés, des avions, ils n'ont pas volé beaucoup, mais enfin il y a eu des avions. Mais vous savez que les jeunes qui font leur service militaire, quand ils arrivent à la cantine à midi, on ne leur donne pas de couverts pour manger, il n'y a pas de couverts dans les cantines des régiments, il faut qu'ils s'achètent des couverts, ou alors on leur donne des cuillères en plastique, comme on donnait aux détenus suicidaires. Alors, c'est un peu les deux aspects de l'armée française, il y a ce qu'on présente au président de la République, et puis il y a ce que vivent les bidasses tous les jours. Mais ce n'est pas une raison pour se moquer des bidasses, sinon ils n'y sont pour rien, et malheureusement s'ils pouvaient avoir tout ce qu'il leur faut. Il y a même un truc qui est très amusant, vous savez qu'on a supprimé le mot de corvée, maintenant on parle des TGI, Travaux d'intérêt général, généraux, ça doit être généraux, au moins trois étoiles. Eh bien, pour faire les TGI, ils sont obligés de fournir, les bidasses qui sont chargées des TGI, ils sont obligés de fournir les produits ménagers, parce que l'intendance ne fournit plus. Alors, c'est les deux aspects de l'armée française. On ne va pas parler de ça ce soir, mais enfin je voulais quand même signaler ce petit paradoxe pour commencer cette émission, ça nous donne l'occasion d'écouter quand même de la belle musique. Voilà, c'était de la musique militaire, de la belle musique militaire. Bonsoir à tous. Bonsoir du 14 juillet. Je vais faire vite parce que je pense que comme tout le monde, enfin comme tous les Français, vous allez les guincher au bal des pompiers ce soir. Remarquez, avec un peu de chance, vous êtes tranquille, parce que les beurres ont été invités à la réception de l'Elysée, donc il y a des chances pour qu'ils ne soient pas tous dans les balles du 14 juillet, pour essayer. Peut-être que, je ne sais pas, enfin. Et c'est bien les balles du 14 juillet, ça empêche de dormir. Il y a les pétards aussi qui empêchent de dormir. C'est bien. Moi, c'est une période que j'aime beaucoup. On va en parler longuement avec Pierre Sidos, qui est parmi nous. Bonsoir Pierre Sidos. Bonsoir. Alors, je vous ai invité ce soir parce que vous avez, comme on dit maintenant, un discours, non pas assez intéressant, mais assez paradoxal et fort intéressant sur la Bastille, sur le 14 juillet, et même sur la Marseillaise. Donc, je vais vous donner la parole, puis vous allez nous parler de ça. Mais avant, on va faire un petit tour de l'actualité. Et je voudrais vous donner une nouvelle, ou plutôt donner la parole à Vini Vermeuling, que vous connaissez, puisqu'il vient souvent dans cette émission, et qu'il est secrétaire général de l'Union des Nations de l'Europe chrétienne, et qu'il a pris à cœur tout particulièrement le soutien au Carmel d'Auschwitz. Et vous avez certainement vu dans la presse, depuis quelques semaines ou depuis quelques jours, des papiers disant que les Carmelides d'Auschwitz étaient partis sur l'ordre du pape. Et ça me paraissait quand même un peu bizarre, parce que j'avais publié dans le libre journal de la France courtoise, des cadères dont vous avez peut-être entendu parler, Pierre Sidos, vous avez entendu parler ? Oui, bien sûr. Si vous voulez, vous écrivez 78, pardon, 68, 68 rue David Danger, et vous en recevez un exemplaire spécimen. Je vous le dis, Pierre Sidos. Non, non, je le dis très attentivement. Alors, donc, dans cet excellent décadère, je l'ai publié il y a quelques dizaines, quelques décades, pardon. Donc il y a eu une décade ou deux. Non, tant que ça... Attendez, c'est Philippe Varlet qui me fait des gestes, mais attendez, je vous prépare un truc, et vous allez voir la bonne surprise que je suis en train de vous préparer. Donc, je disais, je publique une interview de la mère supérieure du Carmel, qui avait dit, on ne partira pas. Bon, parce qu'on ne peut pas demander au Christ de descendre de sa croix, c'est aussi simple que ça. Alors, j'avais trouvé bizarre les nouvelles qui nous annonçaient que le Carmelite était parti. Eh bien, on va demander à Vinny Vermeuling de nous dire ce qu'il en est exactement. Bonsoir, Vinny. Bonsoir. Guy Gates. Goûte, goûte. Alors, quelles nouvelles ? Oui, Serge, tu te rappelles qu'on avait plusieurs fois annoncé que le Carmelite partirait, mais que l'UNEC avait fait des efforts particuliers pour soutenir ce Carmel, et justement, beaucoup d'auditeurs aussi de Radio Courtoisie nous avaient soutenu dans cette action. C'était une pression démentielle qui s'était exercée de tous côtés sur les 14 petites Carmelites qui ne voulaient que prier en silence là, où des milliers de martyrs ont prié en silence jusqu'à leur dernier soupir, et où certains veulent maintenant interdire toute prière. Alors, il y a la nouvelle que les Carmelites seraient donc bien restés. C'est-à-dire 6 des 14 sont partis dans le nouveau centre œcuménique qui s'appelle officiellement Centre d'Information, de Rencontres, de Dialogues, d'Éducation et de Prières, et qui a été financé en grande partie par le Vatican en vue d'un dialogue judéo-chrétien. Alors, les autres 8, apparemment, sont restés. J'ai ça maintenant de deux sources, une polonaise et une directement de Radio Juive de lundi de cette semaine. Alors, c'est tout simplement l'ancien Carmel qui, en dépit de toutes ses menaces, de toutes parts, et de l'ordre d'expulsion du Saint-Père Jean-Paul II pour le 30 juin, non seulement ce Carmel reste donc bien occupé, mais c'est renforcé de neuf autres sœurs. Oui, pourrais-je intervenir ? Parce qu'au fond, il s'agit d'une querelle théologique. Les chrétiens, les catholiques en particulier, prient pour leur mort et pensent que la prière est utile. Il est bien entendu, notamment en ce qui concerne les âmes du purgatoire, que la prière des catholiques, de leur famille, de leurs amis, peut avoir une incidence. Tandis que dans la religion mosaïque, hormis le Kaddish, la prière des morts, on ne prie pas pour les morts, et le reproche qui est fait au Carmelite, et notamment la présence de la croix, dont la radio que vous citiez indique la sinistre croix, c'est de vouloir faire de la récupération post-mortem d'âmes qui seraient d'origine hébraïque. Voilà, c'est un problème. Donc, le Carmel d'Ozietzine, en polonais, c'est un problème d'ordre théologique. Merci, Pierre Sidos. On va attendre d'avoir plus d'informations sur cette affaire, mais enfin, je tenais à donner la parole à Vinny Vermoling, puisqu'il a été un des fers de lance du soutien à ce Carmel d'Ouschwitz. Je tenais à lui donner la parole sur Radio Contousi, pour qu'il puisse nous livrer un point immédiat de la situation. Merci Vinny, à bientôt. Merci beaucoup. À part ça, quand même, moi je dois dire que, alors ça n'a rien à voir, bien sûr, mais je dois dire que plus le temps passe, et plus je deviens mitterrandiste. Alors ça, il est extraordinaire, tonton. Vous l'avez vu avec les journalistes, là ? D'ailleurs, j'ai remarqué, il n'y avait ni Yvan Levaille, ni Anne Sinclair. C'est vraiment, je me demande, là, c'est vraiment, c'est à la limite. Et donc, mais il a été formidable. Qui est-ce qui l'a vu ou fait ? Il y avait, il n'y avait pas un roi d'arbre. Il est en examen ou il n'est pas en examen ? Non, il est entendu comme, on ne sait plus maintenant les gens qui sont en examen ou qui ne sont pas en examen. Dans l'affaire Botton, le monsieur qui fait des cadeaux aux journalistes. Moi, c'est extraordinaire, quand même, ça fait 25 ans que je suis journaliste, je n'ai jamais eu un cadeau de Botton. Je n'ai jamais proposé cet imbécile. Pardon, non, pas cet imbécile. Il a eu tort parce que... Je ne sais pas si j'aurais refusé. Moi, je sais que je refuse les cadeaux jusqu'à un certain prix, mais après, on ne sait plus. Mais il y avait M. Polamare, il y avait M. Alicabache. Il y avait M. Polamare, mais eux, ils n'ont pas été... Ah non, non, mais comme... Comme intervieweur. Comme intervieweur. Alors, c'était très intéressant, d'ailleurs. Parce qu'ils ont quand même posé un problème qui est réellement important. Alors, j'étais étonné que Mitterrand ne soit pas plus vif là-dessus pour leur répondre. Ils ont posé le problème, enfin, la question de l'affaire Tapie. Enfin, de l'affaire Tapie. De l'affaire de l'OM. Et ils ont dit... Alors, on voyait bien que M. Alicabache était extrêmement choqué par le fait que le procureur montgolfier parle. Alors, il essayait de faire dire à Mitterrand, il y est d'ailleurs pratiquement arrivé, que ce n'était pas bien pour un procureur de parler et que vraiment, la façon dont cette affaire a été médiatisée était scandaleuse et tout. Et moi, je m'attendais à ce que Mitterrand lui réponde. Il lui dise... Attendez, M. Alicabache, vous trouvez déplacé le fait que le procureur montgolfier s'exprime ? Alors, Alicabache aurait dit... Oui, je trouve ça assez... Mais alors, pourquoi vous diffusez ces propos ? Pourquoi vous, qui êtes le patron à Europe 1, vous ne dites pas... Eh bien, écoutez, comme c'est déplacé, on ne va pas diffuser les propos de M. Montgolfier ? Et puis, tous les autres journalistes qui sont d'accord avec ça apparemment devraient faire la même chose. C'est quand même aux journalistes de sélectionner les propos qu'ils vont tenir ou les propos qu'ils vont livrer au public ou qu'ils ne vont pas livrer au public. C'est un peu ce qui était arrivé avec Carrerou quand il y a eu l'affaire de... Enfin, quand il y a eu l'assassinat, l'interview de l'assassin de M. René Bousquet. Carrerou est venu à la télévision en disant « Bon, écoutez, pour cette fois, on a diffusé l'interview, mais si ça se reproduit, on ne diffusera pas. » Moi, je veux bien qu'on me prenne pour un imbécile, ça ne me gêne pas beaucoup et là, c'est un petit peu fort, vous voyez. Alors, il y a un paradoxe extraordinaire. C'est-à-dire que le premier responsable de la propagation d'une fausse nouvelle ou d'une nouvelle induit, c'est quand même le journaliste qui la livre au public. Quand ils tendent leur micro à M. Montgolfier, M. Montgolfier décide s'il veut parler ou s'il ne veut pas parler. Mais une fois qu'il a parlé, ce n'est pas à lui de décider si ses propos vont être diffusés ou pas. C'est au journaliste. Donc, je ne comprends pas que Mitterrand n'ait pas dit ça. Non, non, cela dit, il a quand même fait des choses extraordinaires. Il a rendu hommage nommément à deux personnes dans son émission. Deux personnes, M. Tapie et M. Emmanueli. Moi, quand j'étais gosse à l'école, il y avait, enfin, on faisait du latin, il y avait un vieux proverbe qui disait « Asinus asinum fricades » Ce qui veut dire, je le dis pour les moins de 40 ans, qui ne savent même pas que le latin existait, ça veut dire en gros « l'âne frotte l'âne ». Autrement dit, qui se ressemble, s'assemble. Ou on juge l'homme à ses amis. Voilà, c'est tout. Voilà ce que je voulais dire à propos de ça. Mais, je ne savais pas, à ce moment-là, que M. Tapie, qui trouve sans doute qu'il n'a pas assez d'emmerdements en ce moment, s'est tout d'un coup mis en tête de se mettre à dos, si j'ose cette double métaphore, la communauté. Alors là, je lui dis... Oui, d'autant plus qu'il avait déclaré qu'il regrettait de ne pas avoir l'honneur d'être juif lorsqu'il s'est présenté aux élections à Marseille. Oui, c'est ça. Et alors là, il dit carrément des choses qui sont des abominations de la désolation, c'est évident. Et je crois que là, Dieu sait qu'il en a fait. Il en a fait vraiment beaucoup, 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 on peut dire. Cela dit, dans l'affaire de l'OM, il n'a rien fait. Je l'ai dit déjà la semaine dernière. J'ai dit « Forcément honnête ». Bon, il n'a pas la signature, comme dit Philippe. Et puis deuxièmement, même le président de la République dit qu'il est bien. Alors, quand vous avez un président de la République qui dit que vous êtes bien, c'est fini. En France, système républicain, ça ne peut être que vrai. Le président de la République ne peut pas mentir. Donc, M. Tapie, eh bien, dans l'affaire de l'OM, il n'a rien à voir. Mais il a fait plein d'autres choses. Par ailleurs, par avant, il a dit des choses, il en a fait. Eh bien, là, je crois que... C'est fini, là. Tapie, et... Si j'osais, je dirais que... Jamais le Capitole n'a été plus proche de la roche tapienne, bien entendu. Voilà ce qu'il fallait dire. Il y a eu un autre grand moment dans l'entretien avec... entre François Mitterrand et les journalistes. Un grand, grand, grand moment. C'est quand M. Elkabach lui a dit, « M. le Président de la République, est-ce que vous ne craignez pas qu'en France comme en Europe, il y ait une espèce de renaissance des mouvements, de l'extrême droite fascisante, etc. » Alors, M. Elkabach l'a regardé, il a dit, « Oui, c'est vrai qu'il y a un risque, bien sûr, ça fait partie des mentalités, mais c'est quelque chose que j'ai bien connu quand j'avais... » En 1933-1934, quand j'observais la montée des régimes chassistes. Je dois dire que je sais depuis... Bon, j'ai 47 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la politique il y a 12 ans. Donc, je ne savais pas bien qu'il était militant à l'époque. Mais mettons, depuis 25 ans ou 27 ans, je sais vraiment que ce mec est le personnage le plus gonflé que la Terre ait porté. Mais ce culot invraisemblable de venir devant des millions de téléspectateurs et leur dire, « Bande d'abrutis, vous ne connaissez rien à l'histoire, vous ne savez rien de l'homme qui est en face de vous, et je vous en méprise autant que je peux, parce que voilà ce que je vais vous dire. Moi, quand j'avais 18 ans, j'ai observé en 1933-1934 la montée des fascismes. J'ai observé avec une certaine inquiétude, mais c'est incroyable, ce mec, il était d'extrême droite, de l'extrême droite. Alors, en plus, la véritable extrême droite xénophobe et raciste qui existait avant-guerre, puisqu'on a des photos de lui défilant avec des étudiants sous des banderoles sur lesquelles il y a marqué « À la porte les métèques ». Ce n'est pas moi qui le dis, on a les photos qui ont été publiées dans les journaux de l'époque. On le reconnaît, mais d'une façon, c'est même stupéfiant. Il y a deux photos stupéfiantes comme ça. Il y a la photo d'Hitler dans la foule, je ne sais pas si vous connaissez cette photo extraordinaire, où on voit une foule, il y a peut-être 200 000 personnes qui sont rassemblées, et au beau milieu de la photo, il y a un petit bonhomme qui est en train de regarder l'appareil photo, et c'est Adolphe. C'était le jour de la déclaration de Gaël. Voilà, c'est une photo de 1914. Il y a, je dis 200 000, j'exagère, mais il y a au moins 50 000 personnes, une foule gigantesque, on ne reconnaît très personne, et au milieu de la photo, il y a le visage d'Hitler qui est tout entier poussé vers l'appareil, et on a l'impression d'une photo presque de sorcellerie, tellement elle est forte. Et puis, il y a cette photo de Mitterrand, où il y a une foule d'étudiants avec des banderoles qui défilaient, c'était des étudiants en médecine d'ailleurs, accompagnés par des étudiants en droit, par des étudiants en lettres, qui défilaient parce qu'on venait de supprimer les quotas d'étudiants étrangers dans les facs de médecine. Et alors, ces jeunes gens avaient organisé des manifestations pour protester contre le trop grand nombre d'étrangers en médecine, et ces manifestations, le mot d'ordre, c'était « dehors les médec ». Et Mitterrand est au milieu d'eux, il est entouré de flics parce que la manifestation est en train d'être dispersée, et il regarde les flics, il regarde l'appareil photo avec un grand sourire sympathique. On le reconnaît parfaitement. Donc, on sait d'autre part qu'en 1934, il était à l'action française, ce qui avait un autre sens qu'aujourd'hui, parce que... Aujourd'hui... Donc voilà, et... On sait ensuite qu'il a été cagoulard. On sait que tous ses amis ont été cagoulards et que lui-même en était. La cagoule, c'était un mouvement clandestin, terroriste, d'extrême droite avant-guerre. Et bien ce type-là, 5-60 ans plus tard, vient à la télévision et dit, devant des millions de téléspectateurs, et bien vous ne le savez pas, ça n'a jamais été écrit que dans un journal qui s'appelle Crapouillot, dont j'étais l'auteur, qui a été tiré à 100 000 exemplaires, c'est-à-dire que ça a dû être lu par 300 000 personnes à peu près, ou 400 000 personnes, et bien lui considère que ça n'a jamais existé. Et il n'y a pas un journaliste parmi les courageux, je dirais même les brillants journalistes qui étaient en face de lui, il n'y en a pas un seul qui lui a dit, attendez M. Mitterrand, si je ne m'abuse, c'est public, ça a été publié, je crois que ça a été publié dans Le Rouge et le Noir de Mme Christine Clare, ça a été publié dans plusieurs ouvrages sur Mitterrand après que je l'ai publié, moi je le précise sans aucune fausse modestie. Vous étiez bien militant d'extrême droite et militant d'action française à l'époque où l'action française était réellement un mouvement d'extrême droite. Pas un seul journaliste a eu le courage. Oui, mais il y a aussi des déclarations anti-républicaines de François Mitterrand dans la revue France, revue de doctrine de l'État français qui comportait d'ailleurs les signatures dans le même numéro du docteur Carrel, de Benoît Méchain, où il termine son article en disant tous les malheurs datent de 150 ans et par rapport à la date où il écrit cela, C'est la révolution française. Oui, tout à fait. On pourrait en parler pendant des heures. Mais ce qui est quand même incroyable, ce qui est quand même comique, il faut bien dire, c'est de voir cet homme venir à la télévision et mentir avec un aplomb extraordinaire. Alors moi, ça force mon admiration. Moi, j'aime bien les mentaires finalement, parce que je trouve que c'est un bon numéro de mensonges, c'est mieux qu'un bon numéro de clowns. D'ailleurs, souvent, c'est un peu la même chose, il faut bien dire. Et puis, il a dit un autre mensonge prodigieux, il a dit de tout temps, c'est le droit au sol qui a prévalu en France. C'est faux, ce qui est absolument faux. Le droit au sol a été... Enfin, je veux dire, le droit du sol, si je ne me trompe pas, a été décidé en 1870 pour obliger les Italiens à se battre dans les rangs de l'armée française. Oui, et puis alors, auparavant, ce n'était pas du tout du même ordre. C'est-à-dire qu'il a impliqué la monarchie française ou la loi du sang prédominait, ne serait-ce que par l'organisation sociale. Mais il était décidé que les enfants qui naissaient sur le territoire comme c'était des sujets du roi, ils étaient effectivement français, mais il était bien précisé également à cette époque qu'il ne fallait pas qu'ils soient originaires des colonies. Il fallait qu'ils soient d'origine européenne. Alors, également, en matière de nationalité sous l'Ancien Régime, il y avait le fait qu'un Français en Écosse était écossais, un Écossais en France était français, mais alors là, ça tenait au fait de l'alliance des deux pays. Oui, mais ça, c'est quelque chose qui aille à faire. La loi du sang prédominait et la loi du sol était en complément. En fait, la loi de la monarchie, c'était le sol, le sang et le ciel des trois à la fois. Voilà, donc, c'était quand même un grand numéro. Vous l'avez regardé, Percédoze ? C'est extraordinaire. Guillaume Golfier, vous l'avez regardé, vous ? Non, mais... De bout en bout, parce qu'on perd quelque chose. On perd quelque chose, notamment quand il parle de la loi Fallou en disant qu'elle a bien attendu 150 ans, elle attendra encore plus. C'est comme si quelqu'un était malade et que pendant 60 ans, il n'ait jamais été malade et puis que brusquement, la maladie des éclenchants, on dit, mais il a attendu 60 ans, ça peut toujours attendre. Mais la meilleure nouvelle qu'il nous a donnée, c'est quand même que peut-être il va se représenter. Il n'a pas dit non. Il n'a pas dit de façon claire qu'il ne se représenterait pas une troisième fois. Et moi, je crois qu'il va se représenter. Et je voterai pour lui, forcément, ça serait tellement rigolo. On perdrait vraiment beaucoup. Écoutez, enfin, il faut le garder et puis peut-être qu'une quatrième fois, peut-être. On ne sait pas, avec un peu de chance. Non, non, il faut vraiment le garder. Il est trop beau. Et puis, il fait tout ce qu'on aime. Vous avez vu les défilés du 14 juillet comme ça, vous en avez vu beaucoup. Oui, en tant que famille de militaires, je souhaiterais que l'armée soit autre chose qu'un spectacle parce que le terme spectacle a été continuellement répété. Et attendez, il y a un pont sur le bête quand même. Pourriez-vous laisser le mot Bidas au vestiaire ? Pourquoi ? Il est déshonorant pour notre armée. Vous avez entendu ce que je dis là ? Philippe est en train de me faire une gestuelle. Le mime Marceau est enfoncé. Ah, c'est il me dit qu'ils ont bien défilé. Il marche bien. Ah, ben, c'est encore la moindre des choses. Le Bidas. C'est vilain de dire Bidas. Oui, mais tout ce qui touche l'armée est anoblée. Le drapeau anoblit tout. Et le mot soldat qui veut dire solde, donc qui touche au problème d'argent, seul le militaire anoblit l'argent. Alors Bidas, soldat... Il n'y a qu'un mot qu'il ne faut pas employer, c'est militaire. Parce qu'il y a deux catégories de gens sous les drapeaux. Il y a les soldats et les militaires. Alors, ça, c'est une chose. Mais j'ai remarqué... On va parler du bicentenaire. Parce que j'ai remarqué que depuis quelques temps, on ne peut pas dire que sur le bicentenaire, nos bons amis s'apesantissent beaucoup. Vous avez remarqué qu'ils sont beaucoup plus distraites en 89 ? En 93. Alors, bon, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris mon VADMECOM, le VADMECOM qui ne me quitte plus depuis 89. Et c'est vrai, je le regarde tout le temps. C'est le Tullard-Faillard-Fiaro, Histoire et dictionnaire de la Révolution française paru chez Bouquin. Ça, si vous n'avez pas ça dans votre bibliothèque, sur votre table de nuit, vous manquez beaucoup de choses. Parce que c'est extraordinaire. D'abord, il y a un document dedans. Enfin, il y a un document. Il y a quelque chose qui est tout à fait passionnant. C'est la Révolution française au jour le jour. Depuis 89 jusqu'en 99. Alors, vous pouvez regarder jour après jour ce qui s'est passé. quand il s'est passé quelque chose. Par exemple, le 13 juillet 1789, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Piercidose, vous le savez, je le sais. Oui, il y a eu le renvoi de Necker. 89. Ah, 93. Ah, 14 juillet 93. 14 juillet 93. En fait, il y a eu la veille l'assassinat de Marat. Voilà, c'était le lendemain du 13 juillet. Parce que déjà, à l'époque, ça marchait comme ça. Et c'était l'assassinat de Marat par Charles de Corday, arrière petite nièce de Corneille, nous dit. Corneille, oui. Qui déclara à son procès « J'ai tué un homme pour en sauver 100 000 ». Et c'est également l'anniversaire de la déroute à pas si sur heure des troupes fédéralistes de Wimfen. Mais si on remonte un petit peu, c'est une période passionnante. Et on comprend pourquoi on est si discret maintenant. Pourquoi les bicentenaristes sont si discrets. Parce que si on remonte un tout petit peu, mettons, de 15 jours, un peu plus de 15 jours, 20 jours, on est au 25 juin 93. Le 25 juin 93, c'est une date tout à fait intéressante parce que c'est la date du manifeste des enragés. Alors les enragés, vous savez ce que c'est ? C'est une bande d'enragés comme son nom l'indique. C'est dirigé par un ancien prêtre qui s'appelle Jacques Roux et qui monte à la tribune de la Convention et qui présente le manifeste des enragés. Alors le manifeste des enragés, qu'est-ce que c'était ? C'est curieux que personne n'en parle aujourd'hui parce que c'est quand même pas rien. C'est quand même très intéressant. Les enragés, c'était donc un groupe extrémiste qui réclamait une série de mesures sociales et économiques en faveur des plus misérables. Attention, c'était, je vous rappelle que c'est en 93. 93. C'est-à-dire que la révolution libératrice, émancipatrice, égalisatrice, elle est au pouvoir depuis bientôt 4 ans, il faut dire. C'est ces gens-là qui gouvernent. Mais 4 ans après, il y a des Grecs qui réclament des mesures en faveur des plus misérables. Et notamment, il y a Roux qui est donc cet ancien prêtre et puis il y a également qui don plein d'autres gens. Mais je cherche un nom particulier. Bon, alors restons à Roux qui dit député de la montagne. Il s'adresse aux montagnards. Député de la montagne, qu'en êtes-vous monté depuis le 3ème... Oui, comme c'était député de la montagne, vous aurez pu faire l'effort de monter du 3ème étage au 9ème parce qu'à l'époque, dans les maisons, les riches habitaient au 1er, 2ème et 3ème. Il y avait ce qu'on appelait les étages nobles et puis après, il y avait les étages pauvres et plus on montait vers le toit et plus les gens étaient pauvres. Alors il disait donc que n'êtes-vous monté depuis le 3ème jusqu'au 9ème étage des maisons de cette ville révolutionnaire ? Vous auriez été attendri par les larmes et les gémissements d'un peuple immense, sans pain et sans vêtements, réduit à cet état de détresse et de malheur par l'agiotage et les accaparements. Il y avait un autre... un autre enragé qui s'appelait Leclerc et qui disait 3 heures de temps passés à la porte d'un boulanger formeraient plus un législateur que 4 années de résidence sur les bancs de la Convention. Alors ces discours-là, ça se passait donc dans le courant du mois de juin 1993 et Robespierre n'a pas attendu longtemps. Une semaine plus tard, il fait un discours au Club des Jacobins contre les enragés et puis très très peu de temps après, les enragés sont arrêtés, c'est-à-dire que Roux est arrêté. D'ailleurs, il est arrêté par un monsieur qui s'appelle Hébert, entre autres, lequel Hébert est le créateur du mouvement hébertiste qui va être tout simplement le décalque du mouvement des enragés. Donc il fait arrêter les enragés, Hébert, et il pique leurs idées et il fait la même chose. Il va être arrêté aussi, il va être guillotiné, enfin, tout, c'est très amusant de voir comment tous ces gens-là vont passer leur temps à s'entre-guillotiner joyeusement, à se dénoncer, à se traiter d'accapareur, de voleur, d'ennemi du peuple, etc. Et Hébert était le fondateur du père Duchesne. Il avait deux mots dans son vocabulaire, il était encore plus grossier que moi, à l'époque, on pouvait se le permettre. Il disait foutre et bougre. Foutre les bougres, disait-il quand il était très en colère. Et ça, c'était donc dans son journal le père Duchesne. Et Marat, lui, faisait le journal qu'on appelait l'ami du peuple, enfin, qu'il avait appelé l'ami du peuple. Et naturellement, Hébert détestait Marat. Il détestait, bien sûr, Roux, parce qu'il voulait lui piquer ses idées, et Marat, parce qu'il voulait lui piquer ses lecteurs, probablement. En tout cas, dans cette belle ambiance de chôtes camarades révolutionnaires, le 13 juillet, Marat est assassiné. Il est enterré le 16 juillet au Cordelier. Robespierre s'étant opposé à son inhumation au Panthéon. Il sera tout de même inhumé au Panthéon quelques temps plus tard. Et ensuite, il sera extirpé de son tombeau du Panthéon et jeté à la décharge. Ah, l'égout. Ah, l'égout, c'est ça. Et le 17 juillet, Charlotte Corday est condamné à mort par le tribunal révolutionnaire. Je voudrais, à ce propos, faire remarquer que les tribunaux, à l'époque, c'était quand même pas comme aujourd'hui. Il y avait de la langue, comme on dit. Parce qu'elle assassine Marat le 13, et elle est exécutée le 17. Ça fait 4 jours. Je voudrais dire au procureur Montgolfier que quand même, il a peut-être des leçons à prendre en matière de rapidité de l'action judiciaire sur les grands ancêtres. Oui, parce que si on écarte le 13, le jour, et le jour de sa mort, c'est 3 jours après. Voilà, c'est 3 jours. C'est drôlement rapide. Et puis, le 22 juillet, pour en finir avec cette période, décret d'arrestation de Custine par la Convention. Alors, Custine... Qui sera guillotinée. Qui sera guillotinée, bien entendu. Mais à l'époque, il fallait mieux ne pas être arrêté. Parce que c'était quand même généralement la première marche de l'échafaud. Bien sûr. Voilà. Alors, dans ces conditions-là, on comprend évidemment pourquoi M. Jacques Lang, dont je crois me souvenir qu'il avait été nommé quelque chose, il avait été nommé ministre du bicentenaire. Oui, de la commémoration. Et autres... Et autres... Et autres lieux. Alors, je comprends pourquoi maintenant, d'une part, il n'est plus ministre, mais on peut dire que tant qu'il a été ministre en 93, on n'a pas beaucoup entendu parler du bicentenaire. Et c'est pour ça, c'est que ce bicentenaire, il était très beau en 89, il est beaucoup moins beau en 93, et... Enfin, il était très beau. Oui, on se chargera qui sort aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il sera disponible demain dans les boîtes aux lettres des abonnés. Ceux qui n'ont pas abonné, demain ou après-demain, ça dépend de la poste. Oui, alors c'est ça que je voulais dire, Philippe, puisque vous faites le malin. Je voulais vous dire que parmi les enragés, il y avait un Varlet, qui était commis des postes, et qui était un des plus enragés des enragés. Il s'appelait Jean Varlet, commis des postes. Alors, je vais faire une petite enquête quand même. Je voudrais bien savoir avec qui je travaille de temps en temps. Oui, après tout ça, c'est que 200 ans. Il y a des gens... C'est un arrière-arrière. Arrière-arrière. Je ne sais pas quoi, mais non, bon, on ne sait pas. Alors, je vais vérifier de toute façon. Alors, quoi qu'il en soit, on nous a présenté 89 comme une période de superbe liberté, etc. Or, je publie, notamment, la prise de la Bastille. Il y a été un acte de libération extraordinaire. Or, je publie, donc, dans le libre-journal, une interview de M. Victorien Sardou. oui, bien sûr. Guillaume, vous connaissez Victorien Sardou ? Non. Alors, voilà, cette jeunesse. Il est un académicien français, né en 1831, c'est peut-être pour ça que vous le connaissez. Vous n'avez pas eu comme prof. Il est mort en 1906, il est auteur de nombreuses pièces, dont une pièce qui s'appelait Termidor, qui a fait un scandale terrible, puisque... Interdite de jour. Elle a été interdite et les comédiens ont été exilés en Belgique. C'est sûr. Ce qui est vraiment ce qu'on peut faire de pire. À la fin du siècle dernier, tout ça, en France. En 80... Sous la Troisième République. Sous la Troisième République. Ça passait en 81, je crois. 81, on sait ça. Et donc, Victorien Sardou a fait une préface à un livre de Frank Grantano qui s'appelle Archive et légende de la Bastille, dans laquelle préface Victorien Sardou, qui n'était pas à proprement parler un révolutionnaire, il faut bien le dire, émet quelques vérités intéressantes sur la Bastille, ce qui était réellement la Bastille. C'est plein d'anecdotes tout à fait amusantes. Par exemple, on découvre que Mme de Stal, quand elle était embastillée, recevait tous les jours à jouer. Elle tenait une table de... Ça devait être quoi ? Du triquet ? Je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque. Elle avait table de jeux ouvertes. Et un des détenus de la Bastille, dont j'ai oublié le nom, disait, moi, c'est la plus belle période de ma vie, j'avais jamais aussi bien mangé de ma vie. Alors, il se trouve que, Pierre Sidos, vous avez également, non pas interviewé Victorien Sardou par l'intermédiaire des guerriers non tournants, mais investigué à titre personnel sur cette période. Sur cette période, bien sûr. Alors, en ce qui concerne, il y aurait d'abord à réparer quelque chose, c'est-à-dire que le 14 juillet, dans les calendriers ou les agendas, fait disparaître les cinq patrons du jour. Alors, comme ce sont des victimes du 14 juillet, nous souhaitons bonne fête aux Camilles et aux Bonaventures. C'est la Saint-Camille aujourd'hui. Alors, en ce qui concerne la Bastille, le monde ne doit pas faire peur, il est d'origine provençale, c'est Bastida, et en français, ça désigne un château flanqué de tourelles pour défendre l'entrée d'une ville. Alors, la Bastille parisienne, son nom, c'est la Bastille Saint-Antoine, la première pierre est posée le 22 avril 1370 par le prévôt des marchands, c'est-à-dire l'équivalent du maire de Paris, Hugo Briot, et c'était pour accroître la défense de Paris à l'encontre des Anglais. Et chose assez curieuse, c'est le maire de Paris, Jacques Fessel, qui sera assassiné le 14 juillet 1789, sur la place de l'hôtel de ville, précisément. Et c'est sous Charles V que la Bastille Saint-Antoine est édifiée, et Charles V est né un 21 janvier, et c'est le 21 janvier que mourra Louis XVI en relation avec la fameuse date du 14 juillet. Alors donc, c'est sous le règne de Charles V, le sage, alors Charles V, il faut mettre en équivalence le rôle considérable joué par du éclin, je fais ça parce qu'il faut toujours situer les choses, et il est, non seulement c'est sous son règne qu'on commence la construction de la Bastille, mais également que la forteresse, le fort du Louvre, devient séjour de la royauté. Alors, la Bastille Saint-Antoine est le principal ouvrage défensif de cette enceinte de Charles V, qui va, parce qu'il ne faut jamais commettre l'erreur de l'anachronisme en histoire, qui va de l'actuelle place de la Bastille par rapport à tous les boulevards, ce que les parisiens appellent les grands boulevards, et va aboutir au Louvre. Voilà, le Paris de la rive droite, c'est cela. Alors, elle est terminée en une douzaine d'années, la Bastille. Alors, on a toujours l'impression dans la mythologie révolutionnariste, terroriste de 89, que c'est un bâtiment énorme, avec des tours qui font peur, qui montent dans les nuages. D'ailleurs, on voit toujours des nuages sur la Bastille. En fait, ça n'a rien à voir. C'est un périmètre de 2000 mètres carrés, ce qui est très modeste. ça fait 66 mètres sur 30 mètres. Il y a 4 petites tours, puis 8 tours plus hautes. Et en tout, la hauteur maximum, c'est 23 mètres. Or, je rappelle que la colonne de Juillet, qui est située au même endroit, maintenant, à peu près au même endroit, et dominée par Jénine de la Bastille, fait 52 mètres. Alors, donc, vous voyez le rapport, c'est beaucoup plus petit. ce qu'on peut dire, c'est que les bâtiments, les immeubles Haussmann, qui se trouvent place de la Bastille, ont à peu près la hauteur actuelle. C'est cela. Enfin, ont actuellement la hauteur qu'avait la forteresse. voilà. Et pour les... 7 étages, en gros. C'est cela. 7 à 8 étages. Et l'obélisque fait exactement l'obélisque de la place de la Concorde, 23 mètres, c'est-à-dire la hauteur maximum de la Bastille. Donc, le premier mensonge, c'est de nous présenter une espèce de mastodonte, une espèce de masse de pierre. Et en réalité, ça ne devait pas être très laid. Alors, par rapport à l'architecture militaire, ça ne valait certainement pas ce qui s'est fait sous le grand siècle. Mais Jean Dutour, dans le numéro du choc du mois de ce mois-ci, dit c'était beau la Bastille, superbe. La Tour de Londres, à côté, a l'air d'être en carton-pâte. Et Jean Dutour, académicien français actuel, déclare il n'y avait qu'à, plutôt que de construire l'Opéra Bastille, réédifier la Bastille serait restitué à un coin du vieux Paris. Alors, c'est vrai, en fait, la comparaison, je connais la Tour de Londres, la Bastille, par rapport à ce que j'en sais, était un beaucoup plus joli monument. Mais vous savez que, à l'exposition internationale de 1889, ça a été fait. On n'a pas reconstruit la Bastille, mais on a construit une Bastille en carton-pâte qu'on faisait visiter. Et c'est ce qui a déclenché la fameuse colère de Victorien Sardou dont je parlais tout à l'heure et dont je livre des extraits sous la forme d'une interview dans l'au-delà. Il dit qu'il a visité cette Bastille de carton-pâte à l'exposition 1889 et à l'entrée, on était accueilli par un vieillard enchaîné qui brandissait des bras décharnés en criant « Ouh ! Ouh ! Ouh ! » Alors, si on veut tout savoir... C'était l'enceinte de Disney World ou de Euro-Disney ? Oui, on aurait dû le conserver. Alors, effectivement, vous avez cité les bons auteurs concernant la Bastille avant d'arriver au 14 juillet. C'est Font Bretano, c'est Louis-Madelein, Hippolytène et puis Victorien Sardou qui remarquent que sur la nourriture les détenus sont d'accord, elle était abondante et bonne. J'ai dans ma vie quelques années de captivité politique. La nourriture qui m'a été servie à tout âge n'était ni abondante ni bonne, je tiens à le préciser. Finalement, j'ai manqué mon époque. Il mieux fallut que je sois interné à la Bastille. Alors, cette forteresse pour défendre les Parisiens deviendra prison d'État mais avec un tout petit nombre de cellules sous Richelieu. Alors, sont détenus parmi les personnalités effectivement, Mme de Stal mais à l'origine Fouquet, la marquise de Brinvilliers, l'emprisonneuse, le duc d'Orléans, Voltaire, deux fois... Enquête à cette époque où on mettait des emprisonneuses en prison. Ah oui, oui. Maintenant, on en fait des ministres. Voilà. La Thune qui s'en évade à croire que ce n'était pas si terrible que ça et Sade, auteur médiocre, qui n'était pas à la Bastille le 14 juillet parce qu'inmanquablement des gens disent que Sade a été libéré le 14 juillet, pas du tout, il avait été transféré. On se l'a dit, il y avait quand même... Au 14 juillet, il n'y avait pas Sade mais il y avait deux fous. Ah oui, alors... On va en arriver là parce que la Bastille, prison, après avoir été accompagné de leur domestique, c'est exactement cela. Et il faut attendre Michelet, le fameux historien Michelet Louis Blanc pour constater que les tournebroches qui étaient très utilisées, eh bien, ils les ont qualifiés d'instruments de tortue. Alors, vous savez, vous connaissez l'origine de ça. C'est une aristocrate qui avait été enfermée, je ne sais pas, ce n'est pas Madame de Stal, d'ailleurs, c'est peut-être elle, qui est enfermée à la Bastille et le lendemain matin, après avoir passé la première nuit, elle dit à quelqu'un qui vient lui rendre visite, écoutez, c'est absolument abominable, toute l'ennemi, nous avons entendu des grassements, des bruits de fer, c'est certainement les instruments de torture qui sont dans les sous-sols de la Bastille, on fait souffrir ces malheureux, etc. Et alors, la personne qui vient lui rendre visite se renseigne et on l'amène dans les cuisines où c'était tout simplement les broches. Alors, les fameux tournebroches sont devenus des instruments de torture. On en arrive au 14 juillet et le matin du 14 juillet des 789, contrairement à presque tous les 14 juillet que nos contemporains connaissent, qui sont toujours plus vieux, qui sont maussades, la journée du 14 juillet 1789 est une journée caniculaire sur Paris. On a beaucoup bu et ça y sera pour quelque chose. Alors, comme les pillards, les brigands, compte tenu de la famine qui sévissait en province, venaient sur Paris, il avait été décidé de constituer une milice municipale qui deviendra la garde nationale. Et pour armer cette milice municipale, des gens pressés avaient été pillés des invalides où ils avaient saisi près de 30 000 fusils. Et d'autres l'ont déclaré, mais il y a un complément, ça se trouve à la Bastille. La raison vers laquelle on se dirige vers la Bastille, c'est pas du tout parce que c'est le symbole de l'absolutisme royal ou parce qu'il y a des détenus, mais uniquement parce qu'on pense y trouver des armes supplémentaires. Alors, les canons de la Bastille, les fameux canons qui couronnaient les tours, étaient à l'époque de pauvres pétoires, inoffensifs, qui n'utilisaient plus de boulet offensif depuis la fronde. C'est-à-dire en 1652, il y avait un siècle et demi que ces canons n'avaient tiré que pour annoncer les fêtes. Alors, tout de même, quand des gens ont vu les canons, ils ont dit retirer les canons, effectivement, le gouverneur a fait retirer les canons et a fait mettre des planches pour dire qu'il n'y avait rien à la place. Alors, le 14 juillet, dans la mythologie révolutionnaire... Non, c'était pas Méniorine, ministre de la Justice. Non, non, pas. Dans la mythologie révolutionnaire, c'est le point de départ. Toute la révolution française, donc la terreur, prend sa date au 14 juillet. Il n'y a pas eu prise de la Bastille. C'est une chose qui est ignorée. On dit toujours la prise de la Bastille. En fait, la porte a été ouverte. Il faut savoir que les dirigeants des émeutiers, dont le fameux lieutenant Elie, qui appartenait à une société secrète, qui était un déserteur des gardes françaises, avaient été invités à la table du gouverneur. On mangeait tard à l'époque, vers 3 heures de l'après-midi. Et toute cette délégation avait pu constater en visitant la Bastille qu'il n'y avait pas de choses extraordinaires. Et ils sont ressortis après avoir mangé à la table du gouverneur. C'était donc un vieux bâtiment militaire. Tout cela a été indiqué. Et néanmoins, il a été exigé du gouverneur qu'il ouvre les portes. Ce qu'il a fait. À 5 heures du soir, les portes ont été ouvertes. Alors, les morts, parmi les assayants, ils se sont entretués. C'est un peu ce qui s'est passé en août 1944 à Paris. Quand vous confiez des armes à feu à des gens qui ne s'en sont jamais servis, un jour de forte chaleur avec des gens inivrés, eh bien, on s'entretue. Mais en réalité, il n'y a pas eu de mort par le fait des défenseurs de la Bastille en très petit nombre. Il y avait 82 invalides de guerre, de braves soldats qui étaient là à la retraite. Et on avait envoyé en renfort récent 32 soldats des gardes suisses, les uniformes rouges, c'est-à-dire qu'il y avait là une centaine de soldats et qui ont laissé rentrer les insurgés qui ont effectivement libéré quatre faussaires. Les noms sont connus, un dénommé Béchade, Laroche, Lacorège, Pujade, je dis bien Pujade et pas Pujade. Et ces gens-là avaient falsifié des lettres de change au détriment de deux banquiers parisiens et leur procès s'instruisait au chacelet le plus régulièrement du monde comme ils avaient des moyens plutôt que d'en mettre dans une prison normale. On les avait mis là. Et puis il y avait... Oui, parce que c'était pégnant la Bastille. Ah, c'était, bien sûr. Le satire, le jeune comte de Solage, le dévoyé d'une famille Languedocienne, eh bien la famille payait sa détention et le processus des lettres de cachet c'était pour éviter que les noms ne soient livrés dans le public et autres. C'était pour préserver l'honneur des détenus. Enfin c'était avant la lettre le secret de l'instruction. Et puis il y avait deux fous, un bien nommé Tavernier d'origine française et un autre fou d'origine britannique M. White. Alors qu'a-t-on fait de ces sept individus parce qu'il n'y avait eu aucun prisonnier politique. Et du 1er janvier 1789 au 14 janvier 1789 il est entré un détenu volontaire à la Bastille. Eh bien les quatre faussaires qui ont été portés en triomphe on les a mis en prison tout de même assez rapidement. Le jeune comte de Solache dévoyé il a disparu on n'a plus entendu parler quant aux fous qui eux aussi ont été portés en triomphe etc. Eh bien le premier qu'on a rattrapé on l'a mis à l'asile et puis le lendemain du 2er janvier 1789 enfin toujours est-il que le Larousse nous l'indique bien les mois suivants la prise de la Bastille journalistes et dessinateurs inventaires mille détails sur les sévices suivis par les victimes du despotisme royal on raconte en même qu'on avait trouvé dans les oubliettes le squelette du masque de fer alors effectivement on a trouvé des squelettes avec le masque rouillé d'ailleurs on a analysé les squelettes c'était des chevaux qui avaient été enterrés c'était des os de chevaux donc le 14 juillet ne représente en fait absolument rien sur le plan du symbole c'était pas du tout le symbole de l'absolutisme royal c'était pas un lieu de prison épouvantable et néanmoins néanmoins on en a fait la fête nationale de la France en 1880 c'est à dire j'ai bien dit en 1880 oui le 14 juillet mais au fond il y a une espèce de justice dans le fait que la fête nationale républicaine soit fondée sur une mascarade alors c'est une mascarade les députés à l'époque qui savaient cela en 80 ont insisté pour que ce soit le 4 août la fête nationale de la France il y a une discussion tout cela figure au journal officiel et c'était l'abolition des privilèges tout le monde s'embrassait et il a été dit ah non tout de même ça manque de symbole alors on a choisi la date du 14 juillet en précisant bien que c'était le 14 juillet la fête de la fédération et non pas le 14 juillet la prise de la Bastille c'est ça la fête de la fédération qui a eu lieu en 90 mais en fait comme déjà la fête de la fédération n'aurait pas dû être faite c'est le cas de le dire au motif que c'était la commémoration de l'événement en question mais en fait c'est le 14 juillet prise de la Bastille qui est commémorée c'est pas pour rien que les américains l'appellent le Bastille D alors c'est paradoxal parce que le 14 juillet parlons maintenant des victimes des vraies victimes il y a le gouverneur de la Bastille monsieur Delonay dont on coupe la tête et comme on le voulait lui couper la tête à coups de sabre et qu'on n'y arrivait pas on trouve là un cuisinier un apprenti cuisinier du nom de Desno et qui au couteau lui a décapité et sa tête s'est promenée dans Paris au bout d'une pique pendant deux jours ça c'est le gouverneur de la Bastille et on a assassiné aussi trois officiers et trois invalides de guerre le plus invraisemblable c'est que l'on ait fait d'un jour de massacre de braves soldats français l'obligation de service pour nos soldats de défiler en cet honneur c'est vraiment le scandale du 14 juillet qui me révolte c'est à dire un acte anti-militaire indépendamment d'être une mascarade qui serve l'occasion pour nos soldats de défiler de cela alors je crois qu'ils ne sortent pas au courant je voudrais vous interrompre une seconde pour vous faire remarquer qu'il y a une personne de plus qui est d'accord avec vous à cette table c'est Daniel Amiche qui vient de faire son entrée puisqu'il va présenter la deuxième partie de l'émission qui s'appelle Les Fous du Roi et on reconnaît même si je ne savais pas qu'on était le 14 juillet je le verrais parce qu'il fait chaud et je saurais le jour où Daniel porte une cravate noire il y a deux jours dans l'année où il porte la cravate noire c'est le 21 janvier et le 14 juillet moi je trouve qu'il fait très doux pour un 21 janvier oui alors voilà alors je voudrais quand même donner un peu la parole aux auditeurs et tristes il y a une auditrice qui pour revenir au début non pas de notre conversation mais au début de cette émission se dit heureuse de savoir que M. Tapie a été invité par Mitterrand avec tous les honneurs dû à son rang et c'est vrai elle a raison c'est quand même positif pour l'image de la République une auditrice confirme que c'est Mme de Stal et Mme de Launay qui avaient pensé entendre des machines à torturer depuis leur cellule alors qu'elles entendaient des tournebroches qui préparaient le déjeuner du lendemain et un auditeur nous confirme que c'est M. De c'est le prisonnier Marmontel incarcéré à la Bastille qui a fait le récit de ce repas dont je parlais d'autres messages c'est que ça traite hors sujet ah bon hors sujet alors on renvoie les auditeurs hors sujet à tout à l'heure qu'est-ce qu'il y a Philippe encore ? oui ah oui ben non on l'a dit qu'il payait parce que Philippe Barlet me dit qu'il payait leur pension bien sûr je l'ai dit il ne les payait pas oui c'est comme M. Sidot vous avez dit tout à l'heure que c'était Mme de Stal bien sûr mais on confirme qu'on a la confirmation alors il y a un autre symbole bon on a parlé on a parlé de la Bastille on a parlé du 14 juillet il y a un autre symbole qui est considéré même surtout dans notre famille enfin dans la famille royaliste en tout cas comme un symbole douteux et républicain c'est les trois couleurs alors vous Pierre Sidot vous avez une opinion totalement contraire vous ne pensez pas du tout que le drapeau tricolore soit le symbole de la république ah ben n'importe comment c'était la livrée du roi ça a toujours été que ce soit le rouge le bleu le blanc enfin quel qu'en soit les mélanges les couleurs de la monarchie française le bleu de la chape de Saint-Martin a été porté à la tête de nos armées pendant plusieurs siècles l'oriflamme de Saint-Denis qui est élevé pour aller à la guerre était rouge et la couleur blanche qui était la couleur de la nation française était la couleur effectivement des colonels généraux des régiments et le bleu le blanc le rouge dans des compositions différentes ont toujours été les couleurs de la nation française bien parce que moi quand j'étais à l'école communale on nous apprenait enfin on apprenait ça dans l'accord de récréation on disait le rouge c'est le sang des martyrs de la révolution le blanc c'est la couleur de la nation et le bleu c'est parce que si c'était vert ça serait la couleur de l'espérance oui mais alors Lafayette dans ses mémoires prétend que c'est lui qui a indiqué la disposition en mettant le blanc de la monarchie entre le bleu et le rouge de la ville de Paris alors tout ça est faux ne serait-ce que les couleurs de Paris c'est le rouge et la couleur PERS c'est à dire un bleu vert c'est bleu vert bien et tout ça est faux le fameux vengeur de la république le navire qui coule c'est le pavillon blanc parce que la marine ne voulait pas adopter le rouge le blanc et ces couleurs là parce que c'était à la fois les couleurs anglaises et les couleurs hollandaises et sur la mer notre flotte a toujours été opposée à ces marines ça aurait fini comme la prise des bateaux les bateaux français alors la convention tout de même avait imposé de mettre dans le pavillon blanc de la marine de guerre française dans le quartier en haut effectivement une petite bande rouge dans l'ordre rouge et une petite bande bleue mais je parlais du vengeur de la république qui coule enfin tout ça aussi appartient à la mythologie mais avec le drapeau blanc mais également le drapeau d'Arcole quand on présente Bonaparte traversant le pont d'Arcole il a un drapeau blanc avec quelques les anges rouges etc le drapeau tricolore dans la disposition actuelle n'a jamais existé sous la révolution française jamais 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 il est mis dans les pavillons militaires dans les drapeaux militaires en 1812 seulement sous Napoléon Ier jamais sous la révolution française le drapeau en question n'a été mis en avant jamais voilà alors il y a déjà cela la cocarde également n'était pas du tout dans la disposition actuelle la disposition actuelle date de 1830 c'est à dire que les français devraient savoir on devrait leur apprendre à l'école que le pavillon actuel de la France le drapeau de la France dans sa disposition date de Napoléon Ier et que la cocarde nationale dans sa disposition actuelle date de 1830 c'est à dire de Louis-Philippe la cocarde que portait Napoléon Ier sur son chapeau que la garde impériale portait alors là c'était autre chose c'était bleu, rouge, blanc le blanc à l'extérieur pour que l'on voit bien les couleurs bleues et rouges or, chaque fois qu'on voit des soldats de la garde impériale représentés ou le chapeau de Napoléon Ier on le met avec la cocarde de 1830 alors c'est par des petits mensonges symboliques de la sorte qu'on arrive à fausser le jugement des personnes et nos adversaires sont très forts sur le plan des images de créer des images et sous le prétexte que nous avons raison sur le plan des idées nous ne donnons pas la peine d'avoir raison et de projeter ces idées dans des images et en tout cas de démolir les fausses images des autres alors un auditeur dit effectivement je savais que le drapeau français portait les couleurs du manteau de Saint-Martin s'il en est vraiment ainsi ce drapeau n'a rien à voir avec les révolutions oui c'est évident vous venez de nous en administrer mais non c'était la livrée les gars français étaient bleu, blanc, rouge aussi un auditeur demande si on sait ce que sont devenus les pierres de la Bastille oui il en a été prise et gravée dessinant la Bastille il a envoyé dans les 83 départements parce qu'il y avait le découpage départemental une autre partie a servi à construire un pont à hauteur de la Concorde et puis il y a un petit malin qui s'est fait attribuer la démolition et qui a vendu les pierres il s'est fait attribuer gratuitement et il a vendu les pierres on a son nom ? non je ne l'ai pas en tête ça vaut peut-être mieux un auditeur dit les archives de la Bastille sont à Saint-Pétersbourg où elles ont été portées au moment de la révolution mais au moment de quelle révolution ? alors elles ont été dispersées dans les fossés de la Bastille le jour de la pseudo prise de la Bastille il en a été récupéré une partie et on en trouve pas seulement à Saint-Pétersbourg on en trouve à bien des endroits et alors une auditrice nous dit que 100 ans jour pour jour avant le 17 juin 89 date de la désobéissance du tiers état au roi dans la salle du jeu de paume Sainte Marguerite avait demandé en roi de France la consécration de la nation au Sacré-Cœur de Jésus et avait prévenu que s'il ne répondait pas au vœu du Seigneur il adviendrait de grand malheur donc en fait le facteur déclenchant de la révolution symboliquement ce serait la désobéissance du tiers état dans la salle du jeu de paume oui ça c'est on en parle oui mais enfin c'est une anecdote intéressante si par un bonheur on changeait de régime il faudrait choisir le 8 mai comme fête nationale pour fêter Jeanne d'Arc alors ça voilà là on va rentrer tout de suite dans le non vous n'êtes pas d'accord du tout du tout du tout parce que si on décide que ce soit le 8 mai c'est effectivement la délivrance d'Orléans à l'époque on ne parlait pas de libération le mot est à la mode on parlait de délivrance c'est un mot du vocabulaire marxiste par exemple lorsque les armées soviétiques rentrent dans Vienne on libère Vienne et lorsque Maud c'est tout on prend le pouvoir en Chine il libère la Chine le mot libération est un mot du vocabulaire marxiste en France le mot français c'est la délivrance d'Orléans le 8 mai mais à ce compte là pourquoi pas en ce qui concerne Jeanne d'Arc le 6 janvier c'est le jour de sa naissance et surtout pas enfin pourquoi pas le 30 mai jour de sa mort sacrifice sa naissance au ciel donc oui bien sûr alors donc on pourrait choisir il se date alors le choix d'une fête nationale de remplacement du 14 juillet c'est à l'ordre du jour j'ai mon idée est-ce que je puis l'exprimer voilà alors ça devrait être la fête de la France parce que après tout le 14 juillet c'est la fête de la République ça devrait être la fête de la France ça devrait s'appeler de la sorte alors je propose le 15 août pourquoi ? parce que dans une institution dans un groupe humain chez une personne quelle est sa fête ? c'est le jour de sa naissance ou le jour de son saint patron le jour de naissance de la France les historiens n'en finiront pas de le déterminer et puis il y aurait des partis pris idéologiques vraisemblablement tandis qu'on sait très bien que la sainte patronne de la France c'est la Vierge Marie le 15 août c'est la patronne principale de la France sainte Thérèse et sainte Jeanne d'Arc étant patronne secondaire donc tant qu'à faire mieux vaut s'adresser à la patronne principale qu'à une des patronnes secondaires pour la fête nationale c'est la commémoration ça serait la commémoration du 15 août 1989 c'est à dire la grande manifestation réparatrice à Paris on disait toujours le 15 août à Paris à 15h il n'y a personne or il s'est trouvé une foule immense et puis ça tient peut-être à mes origines familiales ma mère est une Corse de la montagne et nous étions dans une famille qui considérait que c'était la quatrième dynastie c'est à dire le principe monarchique déplacé dans la famille napoléonienne avec on m'a répété souvent quand j'étais enfant le mot de la varande Napoléon III le dernier noe souverain et bien je crois que ça concilierait également avec la nécessité militaire de la Saint Napoléon le 15 août le pape l'ayant fixé cette date la Saint Napoléon il y a un Saint Napoléon qui a existé mais c'était le 4 juillet pardon le 4 août et le pape Pissette a déplacé la mise au 15 août donc ça satisferait à la fois le milieu militaire et des gens d'une certaine tradition qui adhèrent au principe monarchique 100 ans ça serait la fête principale de la France avec la Sienne Verge et la commémoration de la grande manifestation réparatrice du bicentenaire terroriste de 89 voilà ma proposition c'est le 15 août fête de la France alors dernière question bon on garde le drapeau on change la fête nationale mais qu'est-ce qu'on fait de la Marseillaise ? alors la Marseillaise c'est autre chose j'ai toujours cru que c'était un champ municipal pourquoi pas l'appeler la Strasbourgeoise puisque c'est né à Strasbourg ou la Cherbourgeoise ou la Rochelaise dans le fond j'ai jamais compris qu'un hymne national est une appellation municipale ensuite l'auteur des paroles parce que la musique on le sait c'est un maître de chapelle qui l'a écrite alors là ça nous déplacerait peut-être mais l'auteur n'est pas du tout intéressant ce faux noble d'ailleurs qui un soir où on avait bien bu chez monsieur Diditrich a dédié d'ailleurs ce champ de guerre de l'armée du Rhin au maréchal Lutner qui sera guillotiné d'ailleurs et il faut dire que Roger Ville s'en tire de justesse parce qu'il est libéré par Termidor parce qu'on se guillotinait joyeusement et qu'il a eu toutes les opinions il a été royaliste il a été républicain il a été bonapartiste il est redevenu ceci il est redevenu cela et finalement un personnage très peu intéressant avec des paroles épouvantables nous avons enfin nous avons nous subissons les paroles d'un hymne national qui est le seul au monde qui ne fait pas part de la beauté du pays de l'amour de la paix de choses semblables c'est le seul où on s'étripaille où on se tue et c'est vraiment très très pénible à propos de Rouget de Lille si vous permettez il faut quand même rappeler au passage qu'il a fini ses jours pensionné par Louis-Philippe oui parce qu'il était dans la misère noire et il était enterré à Château et en 1916 c'est une chose tout à fait inconnue en 1916 pour des motifs d'ordre patriotique peut-être mais surtout républicaniste on l'a transféré on a transféré ces restes présumés aux invalides ce qui fait que Rouget dit de Lille attention c'est un faux noble se trouve aux invalides à l'heure actuelle alors c'est ça c'est monsieur Palois qui a vendu les pierres de la Bastille parfaitement c'est Palois P.A.2L.O.Y Jean Tullard enfin messieurs Tullard Fayard et Fierrot car on ne peut pas les désunir dans cette oeuvre c'est vraiment un document magnifique je l'ai dit 100 fois mais je ne le répéterai jamais assez histoire et dictionnaire de la révolution française dans les collections bouquins en plus c'est pas un investissement bien coûteux parce qu'il vaut 120 francs et vous en aurez besoin jusqu'à fin 99 car la plaisanterie va durer encore 6 ans donc si vous l'avez acheté comme moi en 89 de 89 à 99 ça fait 10 ans ça fait 12 francs par an ça fait 1 franc par mois c'est moins cher que l'abonnement au livre journal vous vous rendez compte mais il y a moins de choses vous avez fini de me poser des choses sur mes sur mes ça alimente la conversation non je disais donc Rougeau de Lille Claude Joseph 1760-1836 était sous-lieutenant en 89 capitaine du génie en 91 ingénieur en chef de la place de Huning au mois d'avril 92 il était en garnison à Strasbourg lorsque le maire monsieur de Détriche l'invita à dîner c'est le moment où la glabande a été déclarée il composa un hymne patriotique connu d'abord comme hymne des marseillais puis comme marseillaise mais il refusa d'adhérer à la déchéance de Louis XVI et fut suspendu c'est quand même assez sympathique sans situation il tenta de s'engager comme volontaire incarcéré comme suspect en raison de ses origines sous la terreur il ne sortit de prison qu'à la chute de Robespierre et composa alors le chant du 9 Termidor il suivit Thalien à l'armée de l'ouest et fut blessé à Quiberon passé chef de bataillon il quitte à l'armée en soit 96 et vécut misérablement de divers travaux de plumes traduction préface mémoire et du vent de sa propriété familiale Louis-Philippe lui accorta une pension de 1500 livres qui le mit à l'aise c'est dans l'un de ses nombreux hymnes qu'il composa pardon c'est dans l'un des nombreux hymnes qu'il composa que figure ce refrain mourir pour la patrie c'est le sort le plus beau le plus digne d'envie oui mais alors rappelons qu'il a été blessé à Quiberon dans le rang des fusilleurs oui j'en vous dis bien dans les autres rangs vous dites qu'à la Bastille les domestiques étaient enfermés avec leur mère leur maître pardon cependant était-il dit pouvait-il sortir oui parfaitement et même les maîtres pouvaient sortir puisqu'ils avaient des permissions on leur permettait d'aller en ville et pour ceux qui n'avaient pas l'autorisation d'aller en ville on leur permettait de se promener sur la terrasse il y a une grande terrasse à la Bastille où ils se promenaient et d'ailleurs ils échangeaient des messages avec le voisinage au moyen de longues vues et de lettres découpées dans du carton ils s'écrivaient comme ça ou de grands panneaux sur lesquels ils écrivaient en gros et je ne sais plus quoi je crois que c'est quel est ce détenu c'est pas l'atude mais c'est quelqu'un de ce genre là qui entretenait un commerce avec les grisettes du quartier on ne sait pas s'exclure par le moyen de ces à la prison de la santé lorsqu'elle était la plus grande caserne de France avec des généraux ça se faisait il avait inventé le mini tellrose avant la date c'est Néni Potchien qui habitait dans le quartier non ? ah tu as une question amusante elle n'a rien à voir oui Néni Potchien non pardon je ne connaissais pas c'était Daniel Amish je disais qu'il y a une question à Pierre Sidos que je vais lui poser bien qu'elle n'ait rien à voir avec notre sujet c'est un auditeur qui est probablement mal intentionné vous dit monsieur Sidos que pensez-vous des tags ? je suis très anti-tag alors il ajoute vu que pendant des années nous avons vu votre nom tagué sur les murs de Paris alors voilà le fait c'était fait au blanc d'Espagne c'est à dire quelque chose qui se retire facilement Daniel on ne se fâche pas on me dirait et c'était toujours blanc je précise et donc ça pouvait se retirer facilement avec une brosse et de l'eau et c'était bon marché à tel point qu'étant une contravention de quatrième catégorie le pouvoir politique pour empêcher justement l'expression politique que cette auditrice signale désormais c'est à 4000 francs l'inscription tandis que les tags en question c'est avec des bombes aérosols qui sont volées et avec un liquide indélébile que l'on ne peut pas retirer alors entre l'expression d'une opinion politique bon marché bien dessinée et avec un patronyme bien français compréhensible puisque ça en langue chaltique ça veut dire la paix et ces espèces de graffiti incompréhensibles et parfois en langue anglaise je revendique encore ce qui a pu se faire à mon nom bon alors voilà c'était une taquillerie mais vous avez bien répondu donc vous êtes acquitté au bénéfice du blanc d'espect ça me change des tribunaux oui oui on connaît est-ce que je peux dire sur le béquetsch aussi oui le rouge et le noir est de Catherine Ney et non de Christine Clon oh là là moi je croyais que c'était de Stade oui non mais c'est pas le même l'action française n'a jamais été d'extrême droite elle se place au dessus des partis elle a toujours été germe marmophobe Roger de Lille est enterré à Choisy-le-Roi nous dit un auditeur non il a été déterré en 1916 et mis aux Invalides à ma connaissance ah alors il ajoute on peut encore y voir ça tombe mais on ne sait pas s'il y a crampé ou quelque chose dedans ah bonne question voilà c'est en 1920 qu'a été voté par un gouvernement socialiste la fête de Jeanne d'Arc comme fête nationale le 8 mai non c'est la chambre le horizon le 10 juillet 1920 ça s'appelle la loi Barrès il me semble que la Sainte Vierge suffit amplement à donner la vraie fête nationale à la France pour lui allier pas un autre personnage SVP mais je crois qu'il était nous sommes d'accord c'était un plus émission passionnante nous dit une auditrice c'est bien indulgent c'est gentil ça fait plaisir il y a quelques pierres de la Bastille dans un petit square qui se trouve face à la bibliothèque de l'arsenal boulevard Henri IV juste avant le pont de Sully il y en a même présente au sous-sol c'est à dire à la station de métro est indiquée ancienne pierre de la Bastille etc et toujours dans le cadre des ponts pourquoi employez-vous des mots qui n'existent pas comme investiguer comment ça n'existe pas l'investigation l'investigation oui mais investiguer non ah je me demande cela étant cet auditeur vous aime beaucoup c'est gentil mais il voudrait que vous soyez parfait c'est un égologisme à l'impossible nul n'est égologiste mais moi j'aime bien les égologistes les gens fabriquent à longueur de journée et alors à partir d'un mot français pourquoi pas par exemple comment voulez-vous appeler les feuilletons autrement que des américaneries encore je suis poli et bien ça n'existe pas américanerie n'empêche que ça définit bien les feuilletons télévisés voilà merci Pierre Sidot merci d'être venu nous proposer votre programme de réforme de la fête nationale et des éléments constitutifs le dernier mot ça serait souhaitable que justement aux concepts qui sont vrais que nous exposons nous opposions aux images fausses de l'adversaire la restitution des images vraies de notre histoire et notamment avec la Vendée ça commence il a fallu tout de même attendre 200 ans ce qui est extraordinaire et se rappeler que le 14 juillet c'est le jour de la mort de Philippe Auguste il faut y penser et également l'acte de Charlotte Corday à un jour près c'est à dire le 13 juillet donc on peut avoir une pensée pour un de nos plus grands rois Philippe Auguste mort ce jour là et pour Charlotte Corday alors puisqu'on parle de Charlotte Corday et qu'on est écouté c'est qu'on est parfaitement écouté à Trouville on entend parfaitement Radio-Cortoisie à Trouville sur la longueur d'onde du Havre 101 alors si on est d'accord c'est 106 si on est à Cherbourg c'est 87.8 si on est au Mans c'est 98.8 et si on est à Chartres c'est 104.5 mais au Havre et jusqu'à Trouville on entend parfaitement 101 Radio-Cortoisie alors je signale c'est de la publicité complètement gratuite qu'il y a à Trouville probablement la meilleure pâtisserie qu'on puisse trouver à 200 km à la ronde puisque je n'ai même pas trouvé d'aussi bonne pâtisserie à Paris et qui s'appelle chez Charlotte Corday donc c'est le moment où j'ai aimé d'y aller si vous êtes dans la région de Trouville-Deauville c'est juste sur la place du casino et c'est merveilleux c'est les meilleurs gâteaux du monde et puis en plus ça permet de faire une petite visite à Charlotte Corday alors je ne suis pas arrivé à savoir pourquoi ça s'appelle comme ça elle est du coin elle est originaire voilà c'est ça oui mais j'espérais que la pâtissière serait une descendante mais apparemment elle n'a pas avoué alors derniers dernières derniers je vais y arriver dernières informations un auditeur nous dit c'est une famille de pésants du petit village de Lille Faubourg de Longle-Saunier à côté du village de Montaigu qui a donné naissance à Rouget cette famille n'a jamais prétendu à la noblesse n'avait pas de domaine seulement un peu de taille comme beaucoup de pésants c'est ça c'est Augereau qui a gagné Arcole et non Napoléon nous dit un auditeur voir le livre de Tullard La Légende Noire je vais parler de Victor Hugo le pont d'Arcole oui avec le drapeau blanc je n'ai pas dit qu'il avait gagné non c'est le franchissement du pont d'Arcole franchissement Rouget de Lille était franc-maçon nous dit oui c'était courant à l'époque merci Pierre Sidos attendez oui on vous remercie pour avoir invité M. Sidos et on demande où peut-on trouver ces publications alors je vais vous l'indiquer c'est à 4 bis rue Caillot dans le 13ème arrondissement de Paris c'est une rue je vais vous raconter une histoire après que vous ne connaissez peut-être pas sur la rue Caillot 4 bis rue Caillot dans le 13ème arrondissement de Paris et le téléphone est le 44 24 22 54 il y a quelques mois M. Toubon donc il y a peut-être un peu plus de quelques mois il y a 2 ans M. Toubon qui est maire du 13ème arrondissement a fait poser des plaques magnifiques dans la rue Caillot indiquant rue Caillot et dessous il y avait homme politique français 1800 je ne sais pas quoi 1940 ou 1930 45 je ne sais plus en quelle année il est mort et alors j'ai donc pris ma plus belle plume et j'ai fait dans la France un article qui expliquait que M. Toubon était tellement il s'était laissé emporter par son enthousiasme historique parce que le Caillot en question n'avait absolument rien à voir avec le Caillot qui était par ailleurs une jolie canaille qui ne méritait pas du tout d'avoir une rue à son nom puisque quand même il avait été condamné par la haute cour pour trahison pour intelligence avec l'ennemi ce qui pour l'instant ne mérite il y aura peut-être un jour des rues hein oui enfin des rues qui portent des noms de genre mais il n'y a pas de rue Joseph Caillot le Caillot en question c'était tout simplement le propriétaire sur lequel avait été tracé la rue le temps que le journal sent les plaques avaient été retirées et elles ont été remises un certain temps alors j'ai téléphoné à la mairie en disant écoutez la plaisanterie a assez duré parce que je serais très vexé d'avoir le siège de l'oeuvre française à cet endroit là jeûne à cet endroit est hum il l'expertise l'expertise la chagule de l'oeuvre